Nous sommes toujours au stade de la Beaujoueur dans le club Prestige avec une vue imprenable sur la pelouse. Et je suis avec un des élèves de l'école des agents de joueurs, c'est Sylvain Persitch. Voilà, je me suis entraînée à prononcer votre nom. Vous avez intégré cette formation depuis le mois de juin. Alors d'abord un petit clin d'œil quand même à votre nom de famille qui aura peut-être dit quelque chose aux fans de foot. Puisque votre cousin, Sylvie Persitch, est joueur au stade René. Donc c'est un milieu que vous connaissez bien, le football en définitive. On va dire que je le connais plus ou moins bien. Oui, grâce à lui et grâce à vos goûts personnels. Voilà, oui, tout à fait. Je suis passionné par le football depuis énormément d'années. J'ai eu la chance aussi effectivement de suivre la courte carrière pour l'instant de mon cousin qui est professionnel depuis cinq ans. Donc effectivement, je connais un peu les contours du milieu du football professionnel. Et vous auriez aimé être joueur vous-même ? C'est un doux rêve, on va dire, effectivement. En tout cas, la formation, c'est pour devenir agent de joueur. Vous êtes en pleine reconversion professionnelle puisqu'auparavant, vous étiez consultant manager en ingénierie automobile et aéronautique. Donc c'est un véritable virage à 180 degrés. Pourquoi ce changement de carrière ? La passion du football, en premier lieu, effectivement. L'envie aussi d'aider des jeunes joueurs à évoluer dans leur carrière, leur donner des bons conseils pour les bons choix de carrière. Donc, principalement, c'est ça qui m'a donné envie de prendre ce virage. Et ça fait quoi un agent de joueur exactement ? Alors, est-ce qu'on a l'idée de ces recrutements qui coûtent des millions et que les agents de joueurs ont permis ? Par exemple, récemment, Paul Pogba qui a été recruté à Manchester pour 120 millions d'euros. C'est ce genre de choses aussi qui fait rêver ? L'argent, pas forcément. Ça, c'est destiné vraiment aux agents renommés, on va dire, aujourd'hui. Après, la principale activité d'un agent qui commence, c'est vraiment d'aller détecter les jeunes joueurs sur les terrains, suivre énormément de matchs, se déplacer aussi beaucoup pour pouvoir trouver la pépite. Et alors là, pour le moment, dans votre formation, vous avez eu beaucoup de droits. Là, ce matin, même, vous aviez encore un cours de droit de l'image. Qu'est-ce que vous avez appris jusqu'à présent ? Quels sont les cours que vous avez eus ? Alors, les cours qu'on a eus, c'est essentiellement du droit des contrats, droit du travail, droit des sociétés, droit à l'assurance, droit à la sécurité sociale aussi. Donc, un agent de joueur, c'est un peu un juriste. Pas vraiment, non, on ne va pas se substituer un juriste, quand même. On a ici pour apprendre les notions qui vont nous permettre d'exercer la profession. Bien souvent, les agents de joueurs sont aidés par des vrais juristes, des vrais avocats, qui peuvent nous conseiller vraiment pour prendre les bons choix. Et vous avez besoin de connaître la base ? La base, au moins, tout à fait. Et après, il y a des cours sur la réglementation aussi, propre à la fédération de football ? Tout à fait. Donc ça, c'est la deuxième partie de l'examen. C'est toutes les réglementations spécifiques au football. Donc, tout ce qui est LFP, FIFA et FFF. C'est l'acronyme du football. FFF aussi. Et le prochain examen, c'est en novembre, je crois. Alors, l'examen de droit, effectivement, aura lieu le 21 novembre à Paris. Et vous êtes prêts ? Il va falloir réviser. Il va falloir encore réviser. On ne peut jamais dire qu'on est vraiment prêts. Parce qu'il y a énormément de choses à intégrer. Donc, il faut se donner les moyens de réussir et vraiment réviser tout le temps, tout le temps, tout le temps. On va vous laisser reprendre les cours. Parce qu'il y a des cours qui ont lieu actuellement. On vous a volé pendant votre pause. Merci beaucoup, Sylvain. Merci de l'avoir. Je suis à présent avec un autre élève, un futur agent de joueur. C'est Régi. Bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes actuellement encore militaire, mais vous planifiez cette reconversion en tant qu'agent de joueur. Mais vous connaissez bien le football, en vérité. On peut le dire. On peut le dire. On apprend toujours dans le milieu du football. Vous avez été joueur, entraîneur. J'ai un peu entraîné. J'ai un peu joué aussi. Je suis passé par le Resta, la SPTT de Nantes, l'ES Blin, Fontenay-le-Comte, le FC Boy. J'ai un peu vagrouillé, on va dire. Vous avez roulé votre bosse. Voilà. Et à présent, vous voulez devenir agent. Pourquoi ce métier-là vous attire ? Pourquoi le métier d'agent ? Parce que je voulais rester dans le milieu du foot. J'essayais de passer des diplômes d'entraîneur. Après, je trouvais que j'avais peut-être pas trop de patience à être sur le bord des terrains, dans le terrain avec les enfants. Donc, je me suis dit, entraîneur, il fallait être salarié, employé chez quelqu'un. Je trouvais plus ma place en tant qu'employeur et non employé après mes années d'armée. Alors, qu'est-ce que vous avez appris jusqu'à présent dans ce métier ? Parce qu'il y a beaucoup de droits, on l'a vu, c'est pas trop dur. On ne va pas dire que ce n'est pas dur. Le droit, pour quelqu'un comme moi qui sort d'une institution militaire, le droit, j'ai jamais fait de droit. Surtout l'intensité des cours. En 10 mois, on doit faire ce que certains avocats le font sur 3 ans. J'avoue, c'est quand même dur. C'est intensif. Oui. On vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, Régi. Merci, j'en prie. Au revoir. Au revoir.